bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau jt du gui comme toujours alors on essaye un petit peu le samedi et là ça tombe vraiment bien de vous proposer des sujets un peu différent des déballages comme ça on s'est déjà attaqué la semaine d'avant sur le drop and ship et tout ça avait quand même plutôt bien marché voilà en mode un peu grande gueule et surtout sans filtre voilà aujourd'hui on va parler des nike air aliexpress les voilà reçus hier voilà alors certains le sauront en fait j'ai un site de code promo qui s'appelle skyphone.fr sur lequel on relaie les promotions de divers partenaires jermès banggood aliexpress rakuten on a eu demande de boulanger enfin voilà on a pas mal de promotions et tout on est et on en a souvent qui retombe concernant des nike air que vous pouvez trouver sur aliexpress à 50 euros alors on a déjà vu depuis un petit moment mais là quand même les vendeurs ainsi de plus en plus c'est là on est vraiment marqué sur alors on va pas enfin en français c'est en anglais en anglais original nike air max nana donc c'est original d'accord il c'est vraiment le sur ce terme là qu'on va insister c'est original nike air c'est pas nike air réplica nike air copy parce qu'ils n'ont pas le droit encore une fois aliexpress fait un peu le filtre on a choisi nous celui là parce qu'il y avait une promo et que j'avais vu ce modèle là qui me plaisait beaucoup notamment au niveau de la couleur moi je suis quelqu'un de très discret donc j'ai bien aimé ce modèle là en plus c'est un modèle que je voulais 50 euros c'est pas un prix qui est incohérent en fait par rapport à une paire de baskets une paire de baskets qui vaut 100 euros qui vient de chine 50 euros à savoir que moi j'habite en thaïlande on a des magasins de ce qu'on appelle les outlets ici c'est un magasin de comme si vous alliez à 3 ou dans les machins des marques et tout mais nous en thaïlande aussi il ya pas mal des magasins et je veux dire pour 50 euros ça fait 2000 battes elle était à 48 euros et quelqu'un donc elle a augmenté un peu 50 euros ça fait 2000 battes chez nous 2000 battes 2000 2500 battes franchement je peux dire qu'on peut avoir exactement les mêmes parce que je vais quand même retourner au magasin parce qu'ils n'en avaient pas hier dans celui où je suis allé il y en a un deuxième on peut arriver à trouver des chaussures il ya des promos comme ça 50 60 euros on peut arriver à trouver des bonnes nike air franchement qui ont de la gueule et qui valent carrément 100 euros dans le commerce et encore une fois sur internet vous pouvez en trouver aussi enfin il ya quand même pas mal d'opportunités alors pour revenir un peu dans l'explication de ces nike air avant de vous développer un peu ma théorie et mes arguments bon sachez que moi j'habitais à 5 ans en chine sur la qu'ils sont déjà allés à shenzhen il ya la grande rue s'appelle roi de chambé qui est un peu le quartier électronique il y a décidé ça quelques années en fait il y avait un endroit qui s'appelait le copy market c'était connu c'était c'était un truc en tol et tours il y en a qui ont vu ça dans mes débuts c'est vraiment un truc en tol et tout enfin fallait passer dessous mais c'était vraiment dans le centre de roi de chambé c'était vraiment connu pour ça tout le monde y allait et tout donc c'était on trouvait vraiment toutes les marques machin et tout bien évidemment que de la contrefaçon même si des fois les vendeurs te disait que non s'en était toujours si tu leur demandais en chinois il disait oui bien sûr mais pour les touristes c'était ce que ce que les touristes voulaient bien l'entendre donc et après j'avais mon bureau qui était mais juste à côté ça veut dire que pendant un moment si on a construit un peu quand j'étais en chine quand on disait en bas le chantier en bas le chantier c'était ça c'était il y avait le copy market en bas donc du coup on a l'air donc forcément j'habitais en chine c'était en bas j'allais me balader des fois à toi on a vu on a acheté on a vu encore une fois c'était un autre climat j'étais en chine pour les chinois à côté du truc je veux dire ça fait chier personne là bas faire chier les marques américaines pour un chinois je veux dire c'est presque c'est presque tu auras une médaille de ce que je veux dire bon voilà donc du coup mon bureau était en face du copy market donc je vais pas dire que j'ai une grosse expérience dans la contrefaçon ni dans la copie c'est après ça va jaser mais bon j'en ai vu et j'en ai acheté et j'ai vu des fois il ya des biens n'est pas bien on peut comprendre que dans les copies il ya plusieurs niveaux de qualité il ya le à le double à le triple à le à ça veut dire que c'est de la bonne la merde simplement ils ont mis le logo dessus on le voit que des pantalons des jogging ou t'as dix fois le même pantalon et simplement ils impriment la marque je veux dire si quand nous on a fait la marque giwick par exemple avec les t-shirts bon tu vois qu'imprimer un truc bon une fois que tu as fait ton ton cash machin et tu as compris comment mettre la peinture truc bon que tu imprimes nike adidas riboc puma au truc sur un pantalon le pantalon est toujours le même donc il s'affaire donc on a pu voir pas mal de choses pas mal de produits et on aura une tendance à se dire oui mais alors nice et moi cher en chine parce que c'est fabriqué là bas et ben en fait non le premier premier truc quand tu arrives en chine tu vas dans un nike shop et là tu te rends compte que les chaussures sont plus chères qu'en france que déjà en france bon c'est sans 120 balles et ben elles sont plus chères le même modèle en chine est plus cher en fait en chine qu'en france dans les magasins officiels d'accord après tout ce qui est en or grand dans les rues machin et tout c'est de la contrefaçon donc là il n'y a pas assez moins cher bien évidemment mais tu pourrais dire ouais nike ça vaut 10 balles je veux dire ça à fabriquer ça vaut 10 balles surtout nike les volumes qu'ils ont et tout coup final c'est 10 balles quoi donc du coup allez 20 balles à taper large parce que c'est le vietnam maintenant voilà estimons que le vietnam c'est un peu plus cher mais on va dire allez au maximum c'est 10 20 balles pour une chaussure vendue 150 balles dans le commerce et 50 balles sur internet ou dans les dégriffes bon il en reste encore un petit peu on pourrait se dire oui en chine les nike sont moins chères parce qu'elles sont fabriquées là bas et tout en fait non pas du tout en fait on a déjà eu le cas on avait eu un contact une fois parce que c'était une boîte dérivée de lacoste machin et tout mais en fait et on avait appris que en fait toutes les productions qui sont faites en chine sont fabriquées généralement dans des usines qui sont quasiment partenaires et qui ne font que ça toute la production part automatiquement à l'export soit à hong kong soit à singapour pas trop c'est plutôt business mais surtout à hong kong ou soit aux états unis soit sur d'autres plateformes et ensuite les produits sont réimportés en chine et se tape donc la taxe de luxe d'importation on prend le cas des lacoste qui était encore plus chère en chine alors que c'est fabriqué là bas c'est qu'ils aient en fait tous les lacoste repartent en france ou ailleurs dans notre plateforme et ensuite de là ils sont réexpédiés en chine oui on est d'accord pour sauver la planète on a trouvé mieux pareil pour les iphone les iphone sort tous 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 de fox con part tous soit hong kong soit aux us en fonction du dispatch et après sont réimportés donc du coup comme il ya une grosse taxe d'importation l'un des pareilles la chine aussi donc du coup les produits nike chinois sont plus chers en chine que machin mais ils se sont baladés un peu entre les deux donc du coup faut qu'on peut retrouver les mêmes produits vachement moins chers dans les magasins officiels c'est faux voilà après sauf cas exceptionnel des produits chinois sont bouqués en chine comme les télé tcl les ordinateurs lenovo forcément comme là c'est fabriqué en chine vendu en chine machin et tout on est d'accord vous pouvez avoir des bons tarifs et tout après il ya le mythe un peu sortie d'usine ou tomber du camion alors tomber sortie d'usine à oui et non en fait sortie d'usine non pas aux quantités industrielles qu'on peut trouver sur aliexpress aliexpress quoi que tu commandes les mecs qui t'ont sorti d'usine de temps en temps il ya quelques vendeurs qui sont spécialisés dans les sorties d'usine avec défaut des petits produits qui ont des défauts ça m'est arrivé trouver des magasins et tous des produits de marque des montclerc par exemple qui fabrique là bas et tous des produits qui sont d'origine très très bonne qualité mais qui ont des petits défauts que font voir il ya un petit défaut à toi de le trouver un plutôt moins malin voilà donc tu regardes tu trouves et en fait mais tu te rends compte qu'en fait bah le produit il est moins cher que le neuf que l'original mais il est quand même cher toi je veux dire plus cher que de la contrefaçon donc du coup tu fais une bonne affaire parce que c'est la bonne qualité moi j'achète des produits des fois voilà c'est vraiment de la marque et tout et tu peux les garder vachement longtemps voilà et mais par contre il ya un petit défaut alors après faut le trouver il est plus ou moins gênant tombé du camion machin sorti un peu en loose des peut-être allez peut-être que de temps en temps les mecs ils arrivent à sortir moi j'ai fait mes études à oyonna dans l'un il y avait un gars sa mère elle travaillait chez bolet les mecs qui faisait les lunettes de soleil bolet de temps en temps il arrivait à en sortir deux trois tu vois comme ça un peu toi une par jour de temps en temps en loose des machin et tout donc on arrive à en avoir mais encore une fois on est loin des on est loin d'ali express aliexpress c'est autant tu commandes autant il te livre tu veux la couleur la pointe ils ont tout ce que je veux dire ils ont tout l'état tu demandes de r44 tu es de couleur en deux jours ça part donc là on n'est pas sûr on a une combine tu vois ce que je veux dire et on peut pas c'est sortie d'usine c'est pas possible night ne fait pas night revend directement dans ses dans ses réseaux et c'est juste pas possible donc sortie d'usine tomber le camion non donc mazinchana bon ça coûte 20 on se dit bon ça coûte 20 dollars 20 et 20 maximum à produire 50 euros revendus sur internet en promo 10 euros de frais de port pour eux parce que c'est de la basket c'est pas très lourd il n'y a pas de batterie ils te l'envoient par air mail donc ça doit pas coûter plus de 10 euros par air mail avec du volume un peu il reste de la marge ça paraît tout à fait cohérent et tout alors après on peut donc on peut y dire que le cloné par les usines qui fabrique des chaussures voilà après on peut dire oui alors est ce que c'est des clones ou des copies bon après il faut bien partir sur principe que la chine c'est beaucoup d'usines il ya le marché de shanzhai c'est un terme bien connu d'ailleurs que j'ai répondu un peu vendeur il ya le marché de shanzhai c'est marché un peu underground tu vas voir un mec qui a une usine de chaussures mais qui fait des chaussures des baskets de merde tout chinois ou n'importe quoi sans marque et tout tu viens une chaussure comme ça voilà vous pouvez me faire ça j'ai le mec c'est un fabricant de chaussures je veux dire c'est comme quand tu vas voir un ébéniste tu dis tu es capable de faire une table ikea mais qui veut dire bah ça va quoi oui un peu oui en mieux même tu sais ce que je veux dire là tu vas voir un mec fait les chaussures qui est ce que vous pouvez me faire ça exactement ça la même chose regarde comme ça il dit oui bon bah voilà oui ça je peux faire ça oui non non ça va vous coûter tant donc ça va vous coûter peut-être 10 15 balles peut-être 20 balles parce qu'ils n'ont pas les mêmes volumes que nike évidemment voilà ça veut dire ça va te coûter 20 balles exactement la même je peux faire ah ouais mais c'est un peu cher et tout bon bah du coup les mecs qui vont réduire un peu mais sur pareil on s'attaque à des fabricants c'est on avait le même le même cas avec les fautes les fabricants de smartphones quand c'est des usines des gros usines qui font des smartphones des smartphones des smartphones tu vas les voir tu es capable de me faire un iphone ou un samsung le mec dit bah oui forcément c'est que ça reste ça reste des bouts de trucs quand c'est leur métier tout donc le le cloner oui est ce qu'ils peuvent cloner exactement la même chose oui après on en revient au a double à triple a que j'ai oublié tout à l'heure à ça à dire c'est de la merde c'est juste on mis le logo dessus double à ça veut dire bah franchement c'est pas mal toi on a dit on ça fait presque la blague et triple a c'est quasiment la même chose on est on avait vu ce terme qui était vachement démocratisé quand il y avait les vitres de iphone et les lcd où on a commencé à voir arriver ce grade où on avait soit de la merde soit des trucs qui était bien presque machin mais sans la marque soit quasiment identique mais d'une marque équivalente ou souvent même fabriqué par la même usine mais qui les vendaient pas par apple qui les vendaient sous sa marque machin tout donc on arrivait à avoir du triple a vraiment des trucs incroyable et tout et le terme a commencé à se démocratiser comme ça où on arrivait donc du coup un chinois tu lui demande bon bah de faire un double a ou un triple a il sait faire après tout est une question de coût voilà donc si on doit savoir cloner exactement des chaussures comme ça bon pour un chinois je veux dire pour un mec qui a une usine toi ça te paraît surnaturel mais pour un mec qui a une usine qui fait des chaussures je veux dire il dit bon bah le plastique on va le faire mouler comme ça une fois nana ça ça a l'air machin mais bon ça doit pas être infaisable le truc et tout je veux dire bon voilà dire si nike c'est les faire faire au vietnam les mecs ont des usines ils savent faire aussi qu'elle soit underground ou pas underground ils savent faire de la chaussure aussi bon par contre ce que les chinois n'arrivent pas à faire pour un coût raisonnable car bon ça c'est le tissu c'est ça c'est cette partie là c'est cette partie air pompeuse cette partie air je veux dire tu prends la mienne comme ça je te fais voir un peu voilà la mienne toi je peux l'écraser avec la main ça c'est le gros problème des chaussures chinoises notamment avec de l'air on va parler par exemple de celle là qu'on a acheté nous en chine quand je suis allé la dernière fois voilà donc je t'emmène si je t'emmène là où je les ai achetés tu n'auras pas de doute hein tu n'auras pas de doute qu'elles ne sont pas fabriquées au vietnam donc ils arrivent à faire des godasses mais là en fait ça ça coûte du pognon au plastique voilà ça ça leur coûte beaucoup trop d'argent et en fait dans la dent on va dire s'ils devaient les refaire en fait d'arriver à ce niveau là ça leur coûterait il y a un coût qui serait trop élevé et en fait il pourrait pas faire une godasse à 10 balles ou à 15 balles ou à 20 balles tu sais ce que je veux dire en Nike c'est possible Nike ils ont des volumes astronomiques je veux dire les godasses comme ça ils en font ils en font ils en font putain mais de couleur machin je veux dire ça n'arrête pas les coûts à la fin je veux dire réduit la fabrication du moule pour faire le plastique le machin mettre l'air dedans j'ai vu qu'il y avait certains modèles où il y avait de l'hélium et tout enfin après tu peux faire pas mal de trucs mais au niveau de voilà on se rend compte que au niveau de la conception ils ont du mal avec ça et ça sur toutes les chaussures si vous avez vu les chaussures gearbest que m'avoir envoyé ça ressemblait un peu aux adidas au spring attendez oh attendez elle est très pompeuse gearbest avec les spring blades voilà qui ressemblait un peu aux spring blades j'ai acheté les string blades chez adidas et tout bon bah le problème de ces petites lamelles et tout c'est qu'il y a tout ton poids dessus si les labels c'est de la merde je veux dire déjà ça casse et c'est pas confortable sur les adidas d'origine je veux dire c'est super bien super classe machin tu peux marcher les escaliers tout génial j'ai reçu à peu près des chaussures qui étaient à peu près équivalentes au niveau du design de chez gearbest qui valait 10 balles machin bon bah il n'y avait pas marqué rien j'ai marqué sport dessus truc voilà bon par contre le plastique c'est de la merde donc du coup les godasses sont super pompeuses quand tu marches ça s'écrase dedans et tout c'est même pas la peine de courir ça rebondit même pas si au moins ça faisait ressort bon tu gagnais un peu mais vraiment c'est vraiment très désagréable si on prend celle là c'est exactement la même chose je veux dire bim badaboom le truc bah c'est ça a l'air confortable mais c'est extrêmement pompeux c'est à dire dès que tu mets le pied dedans tu sens que ça s'écrase dès que tu marches si tu as malheur de marcher sur le talon tu te rends compte que tu t'écrases dedans alors essaie pas de courir tu te rends compte que tu marches comme un ladyboy sur la pointe des pieds oui avec des talons bien évidemment mais que tu es toujours en train de marcher presque sur l'avant parce que si tu marches sur l'arrière du coup les chaussures s'écrasent et là tu te dis voilà là on voit quand tu vas en magasin je veux dire tu vas en magasin c'est des vapors max tu sais ça limite quand elles sont d'origine toutes les nikers et tout elles sont un peu dures tu te quand même putain pour de l'air tu sais c'est un peu difficile parce qu'elles sont neuves il faut le temps que le plastique se fasse un peu et tout mais c'est ultra résistant bon bah là je vous cache pas dès que tu essayes celle là je veux dire il n'y a pas de question à vous poser je veux dire là vous mettez le pied dedans enfin j'ai aidé pas mal de vidéos avant et tout sur internet et je pense qu'un des arguments premiers c'est mêler me prends ta taille mêler tu montes dedans je veux dire tout de suite c'est flagrant quoi alors après peut-être je suis tombé sur un vendeur qui n'avait pas machin qui en avait des vachement mieux alors les miennes je peux dire tu montes dedans ça s'écrase et tout tu marches ah t'es toujours en train de alors c'est rigolo au début tu vois c'est super inconfortable mais non c'est fait pour courir à la base essaie de courir avec ça je veux dire faut courir comme ça tu vois je veux dire pas mettre dès que tu marches un peu sur l'amorti c'est un petit peu minable alors j'ai préparé une photo que j'ai envoyé au vendeur bien évidemment donc je vais vous la préparer là on va la mettre là on la mettra tout à l'heure donc du coup dès que tu mets les chaussures bon bah là c'est sans pitié tu te rends compte que c'est pompeux que le plastique il tient pas la route on m'a déjà fait la remarque j'ai mis la photo sur instagram en me disant oui mais c'est fait pour les poids plumes ah bah c'était un peu lourd je veux dire moi je fais 82 kg pourtant c'est du 44 tu montes dessus vas-y ça s'écrase et tout c'est horrible c'est horrible à marcher à marcher c'est horrible voilà donc du coup les semelles aires pompeuses comme sur les vapeurs max donc top uniquement parce que je me suis fait un texte quand même pour rien oublier comme les ressorts donc les vrais nike sont les semelles dures t'elles sont neuves et celle là bon bah celle là je veux dire tu marches en moque kangourou et en moque kangourou qui filant pas donc au niveau si on doit parler un petit peu des finitions alors on va parler on va géomètre ça ici on va mettre ça là voilà à gauche les miennes dont je voulais faire et à droite les vrais que j'ai trouvé sur le site de courir par exemple bon au niveau de la finition elles sont royales elles sont royales à part quelques petits détails notamment ce que j'ai vu sur d'autres vidéos voilà c'est cette virgule là qui n'est pas qui n'est pas qui est pas calé en fait la vraie en fait sur le vrai la 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 virgule en fait empiète un petit peu ce qu'on voit sur celle là empiète un petit peu sur le sur les deux côtés bon je veux dire on est dans on est dans le détail après au les lacets les machins bon on s'en fout mais la 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 chaussure elle est vraiment digne d'un triple a au niveau de la finition au niveau de la qualité au niveau du confort franchement la chaussure elle est vraiment génial bon bon après les petits détails légers le logo original line un bon la boîte la boîte qui attendait ben j'ai oublié bon la boîte c'est pas du tout ça alors la boîte c'est je sais plus quelle série c'est mais on m'a mis en commentaire c'est pas du tout celle là normalement qui est dessus sauf si c'est le modèle spécialement pour la couleur et tout mais en théorie c'est pas ça bon après la boîte en même temps ils s'en battent les couilles ils te mettent ce qu'ils ont après je veux dire tu reçois une boîte nike 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 t'y crois t'y crois à fond à fond les ballons voilà donc le logo nike la couleur alors en fait il y a aussi une différence c'est que alors en fait les chinois en fait pour toute la série en fait toute la série des chaussures comme ça le plastique ici orange est clair apparemment ce que je vais voir sur les chaussures internet toutes les machins sont claires sauf sur toute la série sauf pour ce modèle là où en fait il est foncé code machin édition alors soit ils ont mis un truc dessous soit en fait toi on voit presque ici soit en fait ils ont mis là un truc noir ce qui fait que du coup c'est beaucoup plus sombre soit c'est la partie du haut qui est plus mais en fait je crois pas que ce sont deux parties si peut-être ouais en même temps donc soit en fait ça c'est plus sombre soit c'est le même mais en théorie la partie là devrait être noire voilà au lieu d'être blanche voilà parce que ne se font pas chier les mecs il y a pas un noir machin et tout il met du blanc donc ce qui fait qu'on a une différence de teinte on a une différence de teinte à l'arrière et tout ce qui fait qu'on n'est pas les mêmes alors après j'ai regardé un peu sur internet et j'ai demandé un peu et j'ai dit oui mais alors est-ce que par exemple entre les productions du Vietnam et les productions d'Indonésie et de Chine est-ce que les modèles sont pas à chaque fois il peut y avoir des petites différences pas du tout il y a un cahier des charges je veux dire les chaussures ça doit être exactement les mêmes il n'y a pas un fil qui doit dépasser quand ça sort de chez Nike machin c'est pour ça est-ce que ça pourrait être des machins qui sont fabriqués mais du coup qui ont des défauts bah non là c'est pas un défaut c'est juste que c'est pas fait pareil c'est toujours pareil comme quand tu copies les montres par rapport à une photo quand les mecs font une copie de Rolex par rapport à une photo bah ça veut dire quand tu l'as en vrai et qu'une fois que la montre elle sort et que tu as la vraie c'est pas exactement les mêmes oui mais c'est par rapport à une photo donc c'est pareil donc du coup c'est pas possible après moi j'avais eu le cas par exemple il y a des productions qui ne sortent qu'en Asie on a des fois des modèles de chaussures de vêtements qui sortent uniquement pour l'Asie qui sortent pas en Europe on a vu le cas avec les t-shirts Lacoste qu'on trouvait en Asie alors quand il y avait moins 50% ça va en fait quand il y avait moins 50% c'est le même prix que la France hors taxe enfin le même prix que la France voire le même prix que la France hors taxe donc c'est juste pas possible donc les finitions machin donc là les produits plus chers machin ça en a parlé donc du coup les chaussures est-ce que c'est des vrais ou est-ce que c'est des fausses bah en fait forcément on est obligé de dire c'est des fausses pour plusieurs raisons il y a en fait il y a deux raisons notamment au niveau des douanes il y en a qui font un peu de l'import si vous achetez par exemple un iPhone en Chine sur une boutique X ou Y que vous le faites importer en France les douanes peuvent vous bloquer votre téléphone en disant oui c'est un vrai mais il n'est pas revendu par un revendant officiel à partir du moment où la marque a déposé sa marque en douane et si vous la faites importer si le vendeur n'est pas agréé et officiel vous pouvez vous faire bloquer le truc parce que c'est pas un revendeur officiel agréé donc du coup on va dire bah à partir du moment où même si t'achetais des vrais Nike machin sur une boutique en ligne que tu les recevais comme elles ne sont pas vendues par NAC et que la marque est déposée machin et tout tu pourrais avoir bon après là on est dans l'expectative ça arrive très peu mais nous on a déjà eu le cas de trucs comme ça ou les produits d'envoyer des iPhones reconditionnés de bloquer en douane en disant oui mais alors c'est des vrais iPhones et il faut être revendeur pour avoir une autorisation de la marque et tout bon après c'était il y a longtemps peut-être maintenant ça a changé ça doit certainement être pire est-ce que c'est alors est-ce que c'est des copies bon bah forcément on va pas taper le mot comme ça parce que c'est interdit on va pas s'en prendre pas envie de me prendre un stripe pour ça alors qu'on est pas là pour faire la propagande est-ce que c'est de la contre-faction oui comme le café oui oui forcément alors en fait ils utilisent plus le terme sur internet c'est plus réplica voilà pour être un petit peu alors nous on a pas mis un titre trop machin mais est-ce que c'est c'est plutôt réplica ça veut dire que c'est exactement les mêmes on est quasiment sur du niveau triple A ça veut dire qu'au niveau de la finition de la qualité du rendu elles sont géniales il n'y a pas à chier après au niveau du confort c'est de la merde alors beaucoup ont mis oui mais moi bah toi je veux dire le confort c'est de la merde on va pas se mentir des nikers c'est fait pour être confortable pour courir et tout là c'est pompeux c'est relou c'est fatigant alors peut-être que si tu fais 60 kg bah du coup pour toi c'est génial mais pour moi quand je fais 82 c'est nul voilà après comment elles taillent moi je taille 44 je suis un peu je touche un peu les bords quand même voilà après elles sont neuves donc bon 44 j'aurais peut-être plus 44 et demi tu vois mais comme je touche un peu les bords machin et tout les chaussures vont se faire elles sont neuves on va tailler dedans et tout je vais me couper les ongles des pieds et puis après du coup ça va rentrer donc on peut dire en fait est-ce qu'elles sont au niveau moi c'est au niveau du terme c'est pour ça que j'ai fait chier le vendeur que je vais envoyer au niveau du terme origine je suis pas d'accord voilà c'est pas des originales c'est des réplicas c'est une très bonne réplica on est d'accord AliExpress est très vigilant là-dessus et on le voit au niveau de deux choses nous quand on génère des liens d'affiliation sur AliExpress tout ce qui est marque on peut pas le faire on est obligé de passer par un truc un stratagème et tout on peut pas le faire les Nike ça marche très bien directement alors qu'il y a marqué Nike dedans mais c'est original les mecs les vendent comme des originales les originales no no voilà j'ai écrit au vendeur en lui disant bah non moi j'ai acheté des originales des originaux oh putain les Nike originales oui j'ai acheté des vrais Nike et je me retrouve avec des trucs ou machin si mon but premier c'était de courir enfin un petit peu on va dire je vais faire comme tout le monde je vais porter les crânes pour crâner un peu parce qu'elles sont belles mais si le but c'était de courir avec c'est mort tu les mets tu cours un peu tu fais c'est quoi cette merde là donc du coup oui j'ai payé 50 balles mais du coup c'est de la merde tu peux pas courir avec alors tu peux marcher faire le kéké un peu tu vois c'est un peu le mode c'est un peu les nouvelles Nike c'est un peu les Nike 2019 tu vois c'est un peu comme les 4x4 les 4x4 de ville c'est un 4x4 qui aura jamais vu la ville non c'est un 4x4 qui aura jamais vu la terre et qui se restera que en ville pour rouler en ville pour faire le kéké en disant j'ai un gros 4x4 voilà c'est ça bah celle là c'est pareil c'est des Nikeers qui verront jamais un terrain ni une course c'est pas la peine de voir jouer au basket de courir et tout tu vas te cramer le pied au pire ça va s'écraser à l'arrière tu vas te tordre la cheville tu vas te dégoûter donc du coup c'est fait pour faire de la ville pour marcher pour faire oh elles sont belles ouais 140 euros j'ai couru et tout bah ouais enfin mon pote je vais dire voilà quoi donc du coup en plus moi j'ai payé 48 euros il y avait une promotion 48 euros free shipping voilà quoi je veux dire le prix il est sympa donc du coup l'étape 2 c'est quoi donc est-ce que c'est une arnaque oui presque en fait c'est presque une arnaque en fonction de ce que t'as envie des chaussures le but c'est je vais même pas mettre de lien d'affiliation je mettrais simplement le vendeur machin et après on essaiera de faire une deuxième c'est hey hey sport hey 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 on me dit donc hey mon pote voilà hey mon pote donc est-ce que c'est une arnaque si on part sur le principe que tu voulais des vrais Nike à prix d'enfer et tout oui c'en est une pour moi c'en est une d'accord après ouais elles sont pas mal on est d'accord elles sont très belles machin si vous regardez la vidéo d'Avi Express il explique qu'il a écrit à Nike qu'ils sont pas en mesure sans avoir la chaussure de leur dire que c'est une contrefaçon ou pas après moi je suis en mesure de vous le dire il n'y a pas à chier c'est pas possible de faire des trucs aussi minables au niveau du confort après au niveau de la chaussure elle est géniale donc du coup elles sont magnifiques elles sont plutôt quali et donc du coup si tu les achètes bon dans le sens de frimer un peu de marcher d'avoir des belles baskets comme ça pour porter tous les jours bon bah ça va après on est d'accord que pour moi elles ont que de la gueule elles ont que de la gueule parce qu'à marcher c'est très incomfortable celle-là je les mets très peu parce que tu vois ce que je veux dire c'est que tu as vraiment l'impression de marcher sur des petits gâteaux secs il y en a qui se rappelle l'Ignana Jones voilà on a vraiment l'impression de marcher alors bon c'était pas trop lourd peut-être ça peut être moins désagréable mais après plus tu seras lourd et même si j'essaie de perdre du poids mais je gagne un peu en muscles je fais le même poids donc du coup c'est un peu pompeux maintenant l'étape 2 c'est de faire chier le vendeur moi je suis désolé mais moi j'ai acheté même si c'est possible en fait c'est possible à 50, 60, 70 balles d'avoir les mêmes en original il y a pas mal alors si vous venez en Thaïlande il y a 2 gros outlet il y en a un à Marina sur lequel je vais aller Star Midi parce qu'hier je suis allé à l'autre ils en avaient pas il y en a un à Marina un Night Store machin ils expliquent bien que c'est débridé enfin débridé dégriffé machin et tout et il y en a un autre vers là-bas vers Teprasit où pareil c'est vraiment officiel machin c'est du vrai j'ai acheté mes Adidas là-bas franchement j'en suis extrêmement content il y a un petit Adidas aussi mais bon du coup c'est des Nike vers le cinéma là-bas aussi donc il y en a 2-3 et il y en a encore il y en a pas mal en Thaïlande donc Star Midi comme j'ai rendez-vous à midi pour aller à un autre truc je vais aller au magasin je vais aller voir et après avoir s'ils ont non s'ils ont non qui ressemblent machin et tout voilà et comme ça ça permettra vraiment de faire des photos avec les vrais et comparer avec celle-là parce que le vendeur quand tu lui écris forcément la première réflexe du vendeur parce qu'ils devront recevoir des mails tous les jours les mecs qui les reçoivent parce que dans les commentaires tu auras le nombre d'étoiles il y a pas mal de mecs qui sont ultra dégoûtés tu vois genre il y en a quand même 1, 2, 3% mais 3% sur le nombre de ventes qu'ils font c'est quand même beaucoup tu vois je veux dire les mecs qui disent non c'est de la contrefaçon c'est de la copie alors ça passe un peu à trappe mais moi je vais pas lâcher le morceau le but c'est je vais tout faire pour me faire rembourser et une fois que j'aurai trouvé je vous dirai comment faire comme ça au pire vous les achetez vous faites rembourser c'est un truc d'enculé on est d'accord mais en même temps c'était pas le deal sinon tu mets pas original tu mets réplica moi je voulais vraiment voilà à je pense à 2 000 3 000 baht on trouve ceux-là qui connaissent un peu la Thaïlande je veux dire 50, 60, 60 euros t'en trouves des biens des nikers et tout enfin j'en ai vu des super classes peut-être pas aussi belles que celles-là machin et tout mais t'en trouves il y en a fort il y en avait j'étais à la limite de les acheter machin et tout je veux dire qu'on voit bien que c'est la réplica mais c'est pas des originaux qui vous a dit ça parce qu'on avait été au Nike Shop donc du coup ils nous ont regardé ils ont fait oui bah je veux dire une Nike tu les crases pas comme ça tu vois ce que je veux dire regarde je veux dire avec la main prends les tiennes quand t'en as des nœuds voilà là c'est vraiment t'imagines quand tu montes dessus tu mets 80 kg là-dessus donc on a écrit au vendeur en lui disant non c'est pas de l'original alors il nous a dit mais qui vous a dit ça je comprends pas nous on vend que de l'original bon le mec j'ai répond j'ai discuté excusez-moi monsieur moi j'ai habité 5 ans à Shenzhen je connais bien le marché de Shenzhen on a donné un peu du mot comme ça vos trucs elles sont totalement inconfortables quand on marche dessus nanana elles s'écrasent après je vais même pas rentrer dans le logo dans le machin comme ça je garde ça pour avoir un peu de réserve voilà donc je demande de trouver une solution sinon j'ouvre un litige et sinon j'ouvrirai un litige et par contre là à AliExpress je vais déjà mettre des étoiles de merde partout des commentaires pourris partout ça va le faire réagir et ensuite on ouvrira un litige à AliExpress en leur expliquant qu'on achetait des originaux et machin alors si cet après-midi j'en trouve des vrais de la même marque enfin de la même marque oui mais du même modèle donc du coup je mettrai les deux je ferai une photo à côté pour faire voir un petit peu les différences j'aimerais bien trouver la même couleur mais problème dans les magasins Outlet bon il n'y a que les machins qui ne se vendent pas tout ce que je veux dire il n'y a pas exactement le modèle voilà donc du coup j'espère que vous aurez aimé cette vidéo une approche qui est peut-être un petit peu différente de ce que vous avez pu voir sur internet moi je voulais vous donner un peu mon ressenti par rapport à ces chaussures que je les ai eues donc du coup est-ce que c'est des vrais bah non désolé est-ce qu'elles sont bien machin pour 50 balles oui après tu peux dire oui mais bon les vrais c'est 100 balles là pour 50 balles si elles sont moins confortables pour courir ça vaut le coup j'aurais envie de dire oui si c'était des vrais mais en même temps c'est pas des vrais je tiens rechercher sur AliExpress des machins avec de l'air avec du truc aussi pompeux que ça il y en a 10 000 et ils te les vendent 20-30 balles et au moins c'est pas des Nike tu risques pas de te faire bloquer en douane ni machin voilà il y a encore un peu ce souci c'est en douane et malheureusement ça reste de la contrefaçon parce que si en douane elles sont bloquées prenons le cas extrême elles sont bloquées en douane le mec on va un peu comme ça eux ce qu'ils font ils demandent à Nike directement ils n'envoient pas une photo ils envoient la godasse ou ils demandent à un mec de chez Nike parce qu'ils ont l'habitude de venir et de regarder le mec je veux dire s'il bosse chez Nike je veux dire il n'aura pas le même oeil que moi il va aller il fait ben oui il y a pas mal de trucs les numéros de série les machins les trucs il a plus d'arguments mais il n'aura pas besoin de chausser du 44 pour me mettre le pied dedans pour dire ah ouais là je sais ce qu'il veut dire voilà donc du coup j'espère que vous aurez aimé cette vidéo une vidéo du samedi qui serait peut-être un peu longue mais je voulais vraiment vous donner tous les arguments que moi j'avais par rapport à ses chaussures bon gré mal gré bon bah ça reste des jolies chaussures après voilà on n'a rien sans rien mais bon après je vais aller ce tard midi là au magasin et on verra si on peut trouver mieux ou moins cher et donc du coup n'hésitez pas à me laisser un commentaire si je trouve mieux ou moins cher je vous mettrai un commentaire dans la description et au pire s'il y a besoin on refera une vidéo la semaine prochaine avec l'étonnant et les aboutissants qu'on a eu avec AliExpress soit avec le vendeur soit avec l'ouverture du litige soit avec le nice store qu'on va aller à midi et puis etc etc voilà je vous souhaite à tous une bonne journée je vous remercie de passer me voir si tu as aimé la vidéo tu mets un like si tu n'as pas aimé la vidéo tu peux mettre un dislike bien évidemment pour lâcher un peu ta rage mais tu peux mettre un commentaire pour dire ce que tu n'as pas aimé dans la vidéo oui mais moi j'en ai c'est absolument tant mieux toi tu es le seul de la planète qui a commandé les chaussures en Chine qui a reçu exactement les vrais les mêmes pareil pas ça et tout voilà tu as eu une affaire du siècle c'est incroyable bravo parce que moi je ne suis pas dans ce cas là voilà paie prospérité bonne journée prenez soin de vous allez vous pouvez reprendre une vie normale on vous donne rendez-vous demain sur les trois chaînes GLG Review GLG Video ou WTSV GLG c'est 50 vidéos garanties par mois donc du coup tu t'abonnes aux trois chaînes dès qu'il y a une vidéo qui te plaît tu la regardes dès qu'il y a une vidéo qui ne te plaît pas du coup tu ne la regardes pas mais forcément avec 50 vidéos par mois il y en aura forcément une de temps en temps qui va tilter toutes les notifications que tu vas dire ah ouais quand même là c'est pas mal dis donc allez paie prospérité bonne journée à demain bye bye m'a 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 m'a